Salut tout le monde, ravi de vous retrouver ici au Signal Iduna Park avec des conditions de jeu qui s'annoncent c'est idéal, il fait très beau sur Dortmund. En commentaire avec moi l'incontournable Pierre Ménès, le match qu'on aura à la chance de suivre aujourd'hui va bientôt commencer c'est une demi finale du bouclier européen de LOSC face à Wolfsburg. Cette fois on passe aux choses sérieuses puisqu'il ne reste plus que quatre équipes encore en course ces deux formations vous verrez bien aller au bout mais il reste deux matchs à jouer dont celui-ci. Renato Sanchez Van Aken, avec cette demi finale du bouclier européen, la compétition va forcément gagner. Allez il y a de l'espace devant lui, oh c'est encore chaud, l'ouverture du score, l'ouverture du score alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On revoit le but effectivement, le ralenti est cruel pour ce joueur, c'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Bonne protection de balle. Faut tourner en attendant une ouverture. La faute, la faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. L'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match, une manière également de garder le contrôle sur cette partie. Kevin Babou. Ruma. Ah c'est une touche. avec Similiane Philippe. Ça marche la gueule. Hans Fanكن. Il avait vu venir. la passe est coupée et bien défendu entre dans la zone dangereuse on cherche des solutions là et le gardien qui ne s'embarrasse pas remise en touche dans le camp adverse il faut qu'il centre là et ce centre qui n'est pas parti bien loin contrée papa vers le second poteau le gardien qui éloigne le danger mais ça joue il fallait dégager un c'est bien à ken le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty il avance encore mais non cette action ne donnera rien bon et qu'il m'as il est bien du jeu la bonne lecture là pour intercepter ce ballon après cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon il a voyé il a voyé svan à ken oh le joli plongeon pour rassurer tout le monde ouais c'était pas la peine de forcer là-dessus mais bon il fallait y aller quand même attention à ce corner c'est peut-être qui manque le cadre assez largement moi il a joué comme un peu comme il l'a pu était bien pris au marquage louine dama joli qu'un je n'attends il connaît à la passe n'arrivera pas à destination mon à ken volsburg qui confisque le ballon en ce moment c'est dans le paquet bien dégagé à ce ballon qui était dangereux allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir le contre qui se rapproche du but adverse ouais la passe est intercepté ballon est perdu renato sanchez d'égalisation marie l'énorme parade du gardien elle est belle le gardien a réagi à une vitesse supersonique il fallait le faire cherche le point de pénalty c'est pas cadré cette tête ne donnera rien on peut pas dire que ce soit de la maladresse non non c'est surtout bien défendu n'est pas pu faire ce qu'il voulait mannequin c'est une ville de philippe renato sanchez avec un tir frappe contrée c'est pas beaucoup de ballons de vendre avec des croches la passe est coupée bien défendu la petite talonnade c'est bien fait le l'os qui était connu d'année 2011 absolument extraordinaire avec un doublé coupe championnat ça vaut mon bien depuis un oui alors je je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt renato sanchez on a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse c'est pour y aussi près qu'à l'eau non ça ne passe pas c'est contré par la défense ou là un petit peu ambitieuse a peut-être la volée tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré les chiffres sont formels les joueurs aurait pu creuser un bel écart mais ne sont pas assez dangereux dans la défense adverse en ballon pour l'adversaire vanaken il a sorti les muscles est là pour prendre ce ballon il y aura donc une minute de temps additionnel le ballon culico le pied magnifique et encore une intervention du gardien le ballon qui sort le ballon qui arrive au point de pénalty et ils reviennent dans le match avec ce but score de parité désormais voit le but tout est parti de ce corner et la conclusion de la tête le gardien est battu on assiste à une demi finale totalement indécise mais pour l'instant les deux équipes sont toujours à égalité la demi finale du bouclier européen qui reprend à 45 minutes pour se qualifier pour la finale 1 et la taux sans chesse il a mal vu le jeu en déclenchant son appel c'est un enjeu je voudrais qu'ils m'asent ballon qui est rendu au camp adverse à la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison borussia dortmund qui a fait dernièrement une acquisition dont on a beaucoup parlé qui a été confirmé officiellement quand même rare pour un joueur de cet âge de faire l'objet d'un aussi gros transfert pourquoi il n'y jamais trop tard pour rêver il y remet ouais ça joue vite et bien il y a aussi près qu'à l'eau elle est contrée cette frappe on a bien défendu le ballon qui est sorti en touche l'entraîneur qui choisit de faire un changement marie calo qui hérité du ballon ou pas évident sur jeu ça doit se jouer à pas grand chose le ballon il s'avance vers la surface jérôme rossillon il s'entrevère ses partenaires c'est sans problème pour le gardien à la passe est intercepté ballon est perdu les progrès ce qu'il n'a dit félix klaus attention il peut s'entrer là un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile attention à la frappe c'est contré par le défenseur dommage corner belle occasion de prendre l'avantagent pour cette équipe le corner le ballon en pleine surface mais je relance bien repoussé par la défense c'est une touche une touche bien placé humain arnold ça marche la gueule récupération est peut-être une action dangereuse le centre à destination de ses partenaires les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre la défense qui est un petit peu déserté le centre il a vu ses coéquipiers c'est dommage c'est dommage de réussir une si belle contre attaque et à l'arrivée d'échouer face au but il faut un petit peu plus de lucidité quand même ça marche la gueule arnold elle est peut-être une bonne occasion volsbourg qui confisque le ballon en ce moment la défense qui maîtrise la situation je n'attends il connaît à kim as la passe aérienne pas mal ouais le bel arrêt le bon arrêt du gardien alors qu'on la voyait déjà au fond à peut-être mais le gardien a fait ce qu'il fallait pour gagner ce duel l'entraîneur a décidé de faire un changement il est bien parti ce corner et le bel arrêt est là du gardien mais ça peut revenir entraîneur qui a fait un petit peu de coaching en faisant entre un remplaçant martin favori hervé bon je fais confiance à l'entraîneur le nom de la ligne de touche marie calot qui héritait du ballon l'action qui se poursuit le ballon qui change de camp après cette bonne intervention ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre ça marche la gueule madame voilà c'est un moment décisif 1 il ne reste plus beaucoup de temps en train à ken et le but peut-être le but de la victoire alors qu'on approchait vraiment de la fin match peut-être le but de la victoire un pierre c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire qui est rendu au camp adverse transmet ce ballon ouais on passe par les côtés ça sort ce sera une touche c'est vrai I saw it on my back You don't know how to act Maybe you should relax Maybe you should relapse Just kidding Stop 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz à bien le moine laurent à bergels il veut me faire sortir la défense c'est clair centre peut-être dans l'axe contact là ça sort le gardien qui va pouvoir relancer renato sanchez ils vont jouer la touche jérémy morel à bien le moine avec trop finalement la touche perdu et tant que la petite passe aérienne attention mais tout le monde dans le vent attention ce n'est pas terminé le ballon qui file vers le but et bien sûr il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter on voit cette action c'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière main bon fallait le mettre ouais ouais c'est ça il en a profité en même temps il n'est pas le droit de rater ça un but partout les deux équipes dos à dos le l'os que va récupérer la touche ouais lumineux cette passe oh ça peut faire but le gardien qui repousse il y a toujours danger chercher une solution là j'attends il connaît on s'est contré ce tir elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir une minute de temps additionnel mais ça il donne un ballon piqué ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe en de virer en tête si elle marque attention ils sont gentils à une remontre les images ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne même à vitesse qu'en bas c'est pas plus malin comme ça il n'y a pas de contestation possible allez un partout on va en rester là on est reparti pour 45 minutes entre ces deux équipes après les 45 premières très équilibré c'est bien centré parce qu'il y a du monde bon attention c'est pas fini attention à ce ballon récupérer la très haut non c'est contré oui bien tacler mais ce n'est pas fini il aurait pu ça à bien le moine la terre sert à l'est par dessus un bon arrêt du gardien sur cette action le red madrid qui a su convaincre ce jeune joueur de talent de s'engager pour l'équipe au maillot meringué on sait pas vraiment le le montant exact de la transaction mais je peux vous dire c'est un sacré paquet de pognon peut-être et il est toujours aussi précis dans ses transmissions j'en attends de la place le centre en retrait attention frappe contrée ah non 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 ça va s'arrêter là il ya le drapeau qui s'est levé alors je signalais renato sanchez bon et qu'ils m'asent on va pouvoir s'entrer le ballon qui sort ce sera donc une sortie de l'entraîneur qui donne ses dernières consignes au jour qu'il a rentré c'est bon et qu'il y en a pas se plonger dans le taux de la défense arbitreux et qui signalent un jeu c'est l'écran de l'entraînement sur le site internet du stade merci à l'équipe s'appliquer sur cette possession bon et qu'ils m'asent ouais le tacle mais le ballon est perdu laurent à bergels ah il enchaîne les bonnes passes j'en attends de la place une belle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer on reste sur ce score de parité 1 à bien le moine peut-être la passe l'obé pour l'adversaire équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à bouche sur le banc ballon qui passe d'une équipe à l'autre on s'approche de la zone de vérité aucun problème pour le gardien bien anticipé il fallait intervenir urgemment je l'attendais la place on va construire en passant sur les côtés à l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation moi qu'ils m'asent déjà vendré à qui m'asent les contrées cette frappe elle rend le ballon à l'adversaire là il y avait un remplacement à bien le moine moi qu'ils m'asent pierre le ballon attaquant qui redescend pour jouer ce ballon chimique et le ballon parti très loin c'est dégagé allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque à l'aimé c'est l'orient qui va essayer de prendre l'avantage avec cette action à l'effet s'appliquer ça peut être décisif j'en attends de la place j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que il est allé au bout de son geste c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose on s'est planté et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire qui sort ce sera une touche chaleau bas la petite passe en cloche j'en attends de la place peut-être qu'ils ratent le cadre et pas qu'un peu absolument aucun danger pour le gardien on s'est planté j'ai dit qu'un jour des fonds benjamin andré bon et qu'ils m'asent plus que deux minutes à jouer dans cette contre c'est plus beaucoup de temps peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match j'allais pas ça peut être dangereux la s'ils lancent la contre attaque la contre attaque qui se développe petit à petit c'est contre rien par le défenseur dommage j'allais andré j'ai dit qu'il continue sa progression allez faut pas la rater celle là ça c'est bien il avait fait un appel dans la profondeur mais il n'avait pas vu le drapeau de l'arbitre assistant qui s'est élevé le coup de sifflet final est donc un résultat nul aujourd'hui cette équipe qui prend un point lors de cette première journée c'est pas un début parfait mais c'est pas la cata non plus et